Il y avait un étudiant en médecine de Toulouse. Alors il venait au ciné-club et puis il m'a dit, « À Toulouse, il y a aussi un ciné-club. Tu ne pourrais pas venir avec trois ou quatre films. » Alors j'ai pris un Chaplin, j'ai pris un Fritz Lang, et puis je suis parti à Toulouse où j'ai rencontré des gens. J'ai passé un film de Fritz Lang et puis, d'ailleurs, un monsieur s'est levé, il m'a dit, « Vous dites des choses pas exactes. » Eh bien, c'était Romer. C'était Romer. Mais enfin, il n'était pas encore Romer. Il était encore là. Et puis on m'a dit, il y a un type là, tout à fait curieux, qui a une petite collection. Il a été chercher des films à gauche, à droite. Il fait tout ce qu'il peut. Alors je vois ce type. On avait les mêmes goûts pour la peinture et tout ça. Enfin voilà. Il était communiste. Pas moi, mais enfin bref. Moi j'avais quand même quelques amis communistes, à Toulouse d'ailleurs. Et bref. Et euh... J'ai lui dit, « Ben voilà, tu dois essayer de faire une cinémathèque. » Et il a essayé de la faire. Il a échangé des choses avec l'Anglois. Borde a donc travaillé avec l'Anglois. Il est allé chez l'Anglois. Ils se sont envoyés des copies. Et généralement, Borde a envoyé des copies à l'Anglois, qui ne la renvoyait pas à Toulouse. D'où les histoires qui se sont engueulées. À ce moment-là, quand ils ont chassé l'Anglois, brutalement, bêtement d'ailleurs, Borde est allé avec des représentants, avec le nouveau directeur, dans les blocos où ils ont dit, « Oh oui, il y a des bobines qui ne sont pas bien. » Et il a fait un article dans le Figaro. J'ai lu ça et je lui ai dit, « Dorénavant, je ne te parle plus. » Et puis après, on s'est rattrapé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada